Le chapitre 5, cet épitre qui débute d'une façon merveilleuse, c'est du moins ce que pensent certains hommes un peu immatures, « Femme, sois-je soumise en toute chose à ton mari ? » Il y a sans doute quelques personnes mariées depuis quelques années dans l'Assemblée, on sait bien que ça ne se passe pas comme ça, et que si nous sommes dans la domination de l'un vers l'autre, ça ne va pas très bien fonctionner. Mais vous entendez aussi que toi, Marie, sois comme le Christ l'a été pour son Église. Il s'est sacrifié pour lui, pour la sanctifier, pour la purifier. Et la fin de cet épitre dit « Et toi, femme, respecte ton mari. » On est passé de la soumission au respect, et entre-temps, il y a toute l'histoire de notre vie et de la relation entre l'homme et la femme. Se marier, ce n'est pas renoncer à ce qu'on est, parce qu'on n'existe plus. Nous connaissons des couples, peut-être parfois comme ça, où l'un des deux est complètement étouffé sous l'autorité de l'autre, et peut-être que ces couples fonctionnent bien, mais on n'a pas l'impression que ce soit le couple tout à fait juste. Et puis, on a, au contraire, des couples qui s'affrontent. C'est le fighting permanent, on se bagarre. C'est celui qui aura raison sur l'autre. Et c'est des couples que l'on voit parfois durer comme ça, mais on se dit parfois que ce n'est pas tout à fait la bonne chose, ou du moins qu'on ne ressentirait pas que ça doit être comme ça. Le mariage, c'est le renoncement à des petits bouts de nous-mêmes et tous ceux qui concernent notre égo, mais notre égo dans le sens de nos petites affaires à nous, de nos petits égoïsmes privés et individuels, que l'on va mettre effectivement sous le bras, sous le coude, pour simplement être heureux ensemble et voir dans l'autre, comme au premier jour où nous l'avons rencontré, dans l'autre, dans le mari ou dans l'épouse, comme au premier jour où nous l'avons rencontré, ce qui est beau en lui, ce qu'on aime en lui et ce qu'on a envie de porter avec lui et de l'aider à porter tout au long de sa vie. Et c'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour la femme. Et c'est vrai, y compris dans les moments où sur l'autoroute de la vie tranquille que nous allons mener, en fait c'est du moins comme ça que nous la demandons au Seigneur, nous allons devoir de temps en temps sortir, ne serait-ce que pour aller prendre de l'essence parce que la station n'en a plus sur l'autoroute. Et là nous allons aller sur la route secondaire où il y a des nids de poules, où il y a des fois des doganes, où il y a des choses un peu compliquées, où l'asphalte est de moins bonne qualité. Et dans ces cas-là, nous devons être toujours ensemble dans le même voyage, dans le même wagon qui nous transporte jusqu'au terme de notre vie, puisque c'est pour ça que nous demandons la bénédiction au Seigneur et qu'il nous accompagne jusqu'au bout. Alors c'est le vœu que je fais pour vous que vous fassiez votre, cet épître complètement farfelu dans notre monde d'aujourd'hui, du XXe siècle, mais qui a compris réellement, lorsqu'on le lit en profondeur, la réalité, la profondeur, pour me répéter, de ce qui est notre lien du mariage. Et nous arriverons à vivre cela, nous arriverons à vivre cela, parce qu'aujourd'hui, nous recevons la bénédiction divine. Aujourd'hui, dans certaines cultures, vous auriez les pieds sur un tapis, ça serait vrai en Ukraine, peut-être en Égypte, je ne sais pas, en Russie. Ce tapis symbolise que vous n'appartenez plus à ce monde aujourd'hui. Vous n'avez plus les pieds dans la boue de ce monde, vous avez les pieds un peu au-dessus, et vous êtes d'ailleurs devant un hôtel qui n'est pas une table de bois, mais qui est l'hôtel du mariage, comme nous avons l'hôtel pour célébrer la déviniturgie. Alors que ce temps que nous passons ensemble, un peu long peut-être, mais nous sommes dans la tradition orthodoxe, vous donne toute la force pour continuer votre chemin tous les jours de votre vie, dans des temps les plus lointains possibles, en ayant tout ce qui vous est nécessaire, afin qu'avec le superflu, vous puissiez en faire profiter les autres. J'aime beaucoup cette prière du mariage. J'aime beaucoup cette prière du mariage. j'aime beaucoup.